Bonjour c'est Monos et voici une nouvelle vidéo parlant de mon projet sur Amiga, un RPG occidental old school, ça c'est le mot à dire, qui est développé avec le langage de programmation BASICAMOS professionnel réalisé par François Lyonnais. Alors j'ai ce matin réussi mon objectif, ce qui est donc de charger un fichier binaire dans mon jeu, et ce fichier binaire c'est une carte du jeu qui a été créée par un éditeur que j'ai aussi développé, un outil que j'ai développé toujours en Amos depuis le début de la semaine. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à l'écran, donc voici donc le jeu en lui-même, enfin l'application, oui le jeu en lui-même. Donc j'ai fait une carte de 22 cases sur 22 cases pour tester, j'ai fait les 22 premières cases comme on peut le voir à l'écran, donc ça a l'air de fonctionner. Les deux autres 22ème classes, alors j'ai mis, j'ai entouré d'un till, d'un till de till et d'autres, donc j'ai bien délimité pour voir, donc ça fonctionne bien aussi. En bas, j'ai fait, ça fonctionne toujours aussi bien, c'est bien ce que je voulais à l'écran, et enfin, partie gauche, normalement c'est bien. Donc si je me déplace ailleurs, bon, après ça ne fonctionne plus, plus comme je veux parce que, bon, ça ne fonctionne pas trop mal quand même, mais c'est d'autres valeurs, je ne sais même pas ce qu'il y a comme valeur, je suis en dehors de mon éditeur de map. Donc je n'ai pas encore bloqué les déplacements pour ça, mais si on ne bloque pas et qu'on joue à ça, c'est un bug. Donc mon éditeur de map semble fonctionner. Alors il n'y a pas de tableau, je ne travaille pas en tableau pour les maps, pour la bonne raison, c'est que ça prendrait trop, trop, trop de place. Ça prendrait 4 fois plus de place, en fait, parce que pour calculer la, sur Amiga, donc en Amos plutôt, pour calculer la taille d'un tableau, c'est horizontal, tableau horizontal fois tableau vertical fois 4, pour un tableau en 2 dimensions. En chaque case, il faut les multiplier par 4. Donc j'avais plus ou moins vite fait calculé, si je veux un tableau, une carte assez grande de 255 fois 255 cases, on était pratiquement à 280 kHz de mémoire. A l'heure actuelle, ce n'est pas beaucoup, mais pour un Amiga, c'est énorme, en sachant qu'un Amiga 500 de base, qui est une de mes cibles, c'est 512 kHz de mémoire. C'est trop. Alors que si je transforme ça en fichier binaire, une carte de 255 cases, enfin 256 cases pour être exact, on est aux alentours de 70 kHz. C'est déjà un peu plus, un peu plus mieux. Donc ça fonctionne, j'ai envie de vous présenter un petit peu la programmation. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'algorithme pour m'afficher la carte dans le jeu, pour aller chercher le numéro d'utile dans la mémoire de l'ordinateur. Ici, j'ai une petite formule qui me permet d'aller rechercher sa position, enfin par rapport, pour aller rechercher l'index, c'est peut-être le mot utile, l'index dans la mémoire, du position d'utile que je veux en fonction de ma boucle X et Y. Bon, je ne suis pas, c'est pas tip top dit comme ça. Bon, ici c'est le petit algorithme pour afficher ma petite carte. Donc il n'y a rien de sorcier en lui-même. Et puis, j'ai plus envie de vous parler de ça qui est un peu plus intéressant, je trouve. C'est la gestion de la mémoire sur l'Amiga ou sur PC Windows. Mon fichier binaire, je ne peux pas l'appeler comme ça, parce que je veux le mettre en mémoire. Et pour ça, il faut réserver de la mémoire à l'Amiga. Donc c'est cette ligne-là qui me permet de mémoriser 70 kilo-octets, parce qu'on parle en octets en fait, 70 000 octets, dans un espace mémoire consécutif de l'ordinateur qui porte l'étiquette numéro 10. Voilà. Et puis, je mémorise dans une variable l'adresse de départ de cette base de données, de cette banque de données, pour être exact. Ce qui me permet de travailler après avec. Donc c'est un pointeur, on pointe sur cette base de données. J'appelle mon fichier binaire, et ça me fout ça en mémoire. Puis après, je fais un gulbi-gulba pour sortir les trois en tête de mon fichier binaire, qui est donc la taille X et la taille Y de ma carte en case, et un numéro d'idée qui représente le chipset dont je vais pouvoir travailler après. Et puis ici, pour plus de simplicité, je mémorise dans une autre variable le début réel de ma carte, de l'adresse où se trouve le premier tilde de ma carte. Et voilà. Donc, c'est ici que je finis cette petite vidéo qui ne doit durer pas plus de 6 minutes. On va essayer. Enfin, 6 minutes pile. Et voilà, je vous souhaite bon week-end, bon 11 novembre, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada